On va parler liberté d'expression dans cette chronique. L'amitié franco-allemande repose sur des valeurs communes dont celle-ci qui inclut aussi la liberté de la presse. La première chose à savoir, que ce soit pour l'Allemagne ou la France, c'est que ces libertés sont les fondements des deux démocraties. On va commencer avec un peu d'histoire. Il faut savoir que les deux pays n'ont pas accédé à ces lois à la même période. En France, la loi sur la liberté d'expression est ancrée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soit en 1789. Pour l'Allemagne, ce sera 160 ans plus tard, en 1949, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans un pays encore marqué par le nazisme. Cette loi s'appliquait initialement à la République fédérale d'Allemagne, la RFA. Il faudra attendre 1990 après la chute du mur de Berlin et donc la réunification du pays, pour que cette liberté d'expression soit pleinement appliquée. Liberté d'expression et liberté de la presse vont de pair et cette presse tient une place importante dans les deux pays. L'Allemagne est l'un des principaux marchés de journaux au monde. D'après un classement de Reporters sans frontières, pour ce qui est de la liberté de la presse, l'Allemagne est en 11ème position, alors que la France, elle, occupe la 34ème place. Comme quoi, il n'y a pas que dans le sport que les Allemands sont meilleurs. L'Allemagne est effectivement considérée comme le pays des journaux. Chaque jour, c'est pas moins de 350 titres tirés à quelques 25 millions d'exemplaires qui informent la population allemande jusqu'aux coins les plus reculés du pays. On peut aussi parler des caricatures. Ces dessins satiriques font partie de l'histoire des deux pays et depuis longtemps, les nazis s'en servaient énormément pour faire de la propagande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces caricatures font souvent polémique lors de leurs publications dans les journaux nationaux. En 2020, en Allemagne, Francisca Becker, caricaturiste et auteur de BD, reçoit un prix pour récompenser l'ensemble de son oeuvre. Cette remise de prix a suscité une avalanche de critiques envers cette femme, jugeant ses dessins comme misogyne, raciste ou encore islamophobe. Ça nous rappelle beaucoup les polémiques à l'encontre de Charlie Hebdo, évidemment. Le journal a lui aussi fait face à de nombreuses critiques quant à ses caricatures, elles aussi jugées islamophobes. On pense à ce dessin mettant en scène le prophète Mahomet. Mais le journal avait reçu de nombreuses menaces et plaintes à cause de sa publication. C'est là que se pose la question des limites de cette liberté de la presse et d'expression. Des lois les encadrent, comme ne pas porter atteinte à la vie privée, ne pas tenir de propos racistes ou encore discriminatoires. Bref, les limites sont malgré tout nombreuses, même si selon certains, elles ne sont pas toujours respectées. Quoi qu'il en soit, les deux démocraties tiennent à entretenir cette liberté d'expression, une valeur importante pour elles. Pour terminer, une citation de Marie-France Olsenbein, écrivaine et poète française, qui dit « La liberté d'expression s'arrête où commence la censure de sa propre pensée ». Merci.